hello hello moi c'est sandra et bienvenue c'est sandra d'enfant l'année 2022 dit bientôt à sa fin est-tu un parent et si c'est le cas ne sais-tu pas encore ce que tu vas offrir à tes enfants en fin d'année si oui ça tombe bien parce que j'ai une proposition à te faire et je sais qu'il ya certains qui ont peut-être déjà je sais qu'il ya parfois qui en outre sont déjà prêts et savent déjà ce qu'ils vont offrir les enfants ont déjà apprêté emballé tout même si tu es ce genre de parent je t'invite à regarder et à la fin de cette vidéo je vais vous raconter une histoire qui m'a mis les lames dans les yeux pas que je vous mettrai les lames dans les yeux mais je vais tout simplement vous raconter quelque chose qui m'a beaucoup 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 marqué si tu ne sais pas encore ce que tu vas offrir à tes enfants fin d'année je te propose ceci et si tu les offrais un environnement sain et si tu les offrais une éducation qui va faire en sorte que lorsqu'ils vont grandir ils ne seront pas dans les mêmes problèmes que toi ils vont pas faire face aux mêmes challenge que tu as dont tu as fait face ils vont pas avoir les mêmes frustrations que toi aussi tu as dans le sens où lorsqu'on offre un objet matériel un enfant et surtout lorsqu'on utilise ça pour faire chanter l'enfant et déjà l'enfant a aussi tu te comportes comme ceci je vais te donner ça si tu fais si je vais te donner ça ce n'est pas une solution à long terme et lorsqu'on offre un enfant un environnement qui est toxique où on crie on punit on fait des crises de colère parce que oui les parents aussi font des crises de colère où l'enfant et le parent est tellement en rage que le parent va faire quelque chose qui va certainement et la plupart des fois regretter après et si tu regardes de ton enfance tout ce dont tu souffres aujourd'hui ça a été causé par cette enfance là où tu n'as pas eu un environnement sain et on t'a aussi soit fait du chantage avec des objets le matériel et même si on t'a fait le chantage avec tu sais au fond que c'est pas ce que tu aurais souhaité tu aurais souhaité avoir un environnement qui est sain un environnement où on discute avec toi on échange un environnement où tu n'as pas une mer qui est toxique et qui te rabaisse constamment et qui fait en sorte que aujourd'hui tu n'as pas tu ne t'estimes pas en fait tu ne te considères pas et si tu les offrais c'est une éducation qui va faire en sorte que lorsqu'ils vont grandir ils vont comprendre le système actuel parce que réfléchis un peu il ya plein de choses que chaque fois tu vas voir et ça t'échappe que ce soit la stabilité financière le fait de pouvoir t'offrir ce que tu veux quand tu veux et lorsque tu regardes parfois les réseaux sociaux tu te dis mais pourquoi ces gens peuvent avoir cette vie je sais tout ce qui est sur ça c'est pas vrai mais une paille vrai dans le sens où les à repos sont pleins les sites touristiques sont pleins les gens qui sont là bas pourquoi ils arrivent à avoir cette vie pourquoi est ce que quelqu'un est capable de se lever à l'instant et s'offrir quelque chose que toi pour pouvoir t'offrir tu dois faire les épargnes pendant dix ans et c'est pas juste déjà est ce que pour toi c'est juste ça si donc tu veux que tes enfants quand ils grandissent ils puissent aussi être ces personnes qui comprennent le système et qui peut s'offrir ce qu'ils veulent une vie qu'ils veulent une situation qu'ils désirent un appartement qu'ils désirent l'endroit où ils veulent vivre sans constamment avoir cette impression de mais moi je ne peux jamais avoir ça les autres l'ont mais je ne peux pas avoir alors il va falloir que tu leur donne une éducation qui va faire en sorte qu'ils comprennent le système et qu'ils puissent aussi avoir ces choses là qui n'ont pas les mêmes frustrations que toi aujourd'hui tu as parce que en tant que parent j'ai une question est ce que tu aimerais que tes enfants fassent mieux que toi mille fois même mieux que toi dix fois mille cent fois je sais pas quand parent dit je veux que vous fassiez mieux que moi j'aimerais que vous ayez une vie mieux que la mienne qu'est ce que tu en fait en train de dire si justement tu entre les dit que tu aimerais qu'ils ont quelque chose de meilleur que ce que tu as eu alors il faut commencer par la phase environnement est ce que tu es aussi toxique que tes parents ont été avec toi alors là c'est ce qu'il va falloir les offrir un endroit sain qui n'est pas toxique dans le sens où tu vas d'abord faire en sorte que ce soit toi qui change afin que tu puisses les offrir une personne qui n'est pas toxique parce que quand tu regardes tes gestes et tes habitudes aujourd'hui tu sais qu'il ya plein de frustrations qui sont en toi dû au fait que tu n'as pas été d'un environnement sain que d'utiliser des objets pour parfois comme j'ai dit à deux jarres de parents il ya les parents qui vont durant toute l'année manipuler les enfants avec les cadeaux et dit aussi tu comportes bien je vais t'acheter si si tu ne fais pas une crise de colère je vais t'acheter ça si tu fais la crise je veux pas te faire ci et c'est une atteinte c'est en fait quelque chose qu'on essaie pour pouvoir manipuler l'enfant à ce qu'il fasse ce qu'on veut mais jusqu'ici pendant combien d'années est ce que tu fais ça quels sont les résultats ça ne fait qu'aller de pied en pays et parfois même quand on manipule l'enfant comme ça et on arrive au jour même de la chose l'enfant ouvre et seulement peut-être parce qu'il n'y a c'était pas la couleur qui veut l'enfant fait encore la crise de colère à l'instant t alors que ton but c'était si je l'offre telle chose qu'il a demandé qui coûte cher pas cher que j'ai fait tout pour avoir ce qu'il veut alors il va comment dit accepter l'accord qu'on avait pris dans le sens où je lui avais dit ok si je t'achète telle chose est ce que tu vas arrêter de faire telle telle chose l'enfant a dit oui dans ta tête tu t'es dit ok si je l'achète cet objet là il va donc respecter ce qu'il a dit ce qu'il a dit mais tu remarques que ça va de pied en pime parce que ça ne marche pas et ça ne marchera jamais il y a aussi les parents qui le font simplement pour avoir le oh tu es le meilleur parent au monde je suis si content et quand un enfant ouvre le paquet qui ne dit pas ça et qui ne fait pas ces choses ce parent commence à dire oh je fais tout ça pour vous j'ai dû sacrifier telle chose que je dois acheter ici ou ça mon voyage au pays j'ai dû sacrifier quelque chose pour pouvoir t'offrir ça mais je ne vois pas cette reconnaissance et ça fait donc que ce moment qu'on a dit que doit être convivial harmonieux en guitté finit par devenir un moment où il y a les tensions et les frustrations et je profite donc de ça pour un peu deviner le sujet et te dis à toi si tu regardes ça et tu es une personne qui a tendance pardon à détester les fêtes que ce soit de fin d'année ou les fêtes en général mais on va beaucoup plus se focaliser sur les fêtes de fin d'année je t'invite à penser et à te rappeler de comment était ton enfance est-ce que c'est parce que tu étais ce genre d'enfant dont on menaçait à chaque fois avant de donner le cadeau est-ce que tu étais dans une famille où on disait si tu n'as pas telle note on ne te donne pas tel cadeau et par conséquent tu te retrouves ce jour où on donne aux autres on ne te donne pas et tout le long de la cérémonie on est simplement en train de rappeler que tu es une loose tu n'as pas fait ci tu n'as pas fait ça tu n'es pas assez voilà en fait où ton manque d'estime en toi vient et voilà où tu te dis je ne suis pas assez parce que à ce moment là on t'a toujours dit tu n'es pas assez tu ne mérites pas cet objet qui coûte peut-être je ne sais pas combien et lorsque tu vois sur le marché combien quelque chose coûte et qu'on te dit que l'argent est en abondance et que tu vois qu'on t'a comparé à un objet on a dit ok on t'achète pas ça ça veut dire que tu ne vaux pas plus que ça et voilà d'où vient c'est un moment où tu te dis mais je ne suis pas assez et que tu détestes en fait tout ce qui est autour de fête fin d'année parce que c'était vraiment un moment désagréable ou parfois aussi qu'on va faire le discours et que tu avais fait telle chose on va prononcer ton nom et dire tu n'as pas fait ci ça et voilà aussi là où les parents montrent que j'apprécie l'autre plus que l'autre j'aime l'autre plus que l'autre et tu ne seras aimé qu'à condition ce n'est pas un amour inconditionnel et donc cette année tu n'es pas aimé parce que tu n'as pas ramené ce que le parent désirait et voulait de toi et par conséquent c'est comme ta punition je vais donc revenir au sujet et je dis encore une fois de plus si tu ne sais pas ce que tu vas offrir à tes enfants cette année même si tu as déjà préparé ce que tu vas les offrir la proposition que je suis en train de te faire ici c'est la suivante et si tu les offrais plutôt un environnement sain une personne saine pas de toxicité pas de brutalité pas de cris et si tu les offrais une éducation qui va en fait en sorte qu'ils vont pouvoir comprendre le système être stable financièrement libre financièrement quand ils vont grandir et non qu'ils vivent chèque après chèque et qu'il y a ces moments où ton coeur bat si fort parce que tu ne sais même pas où est-ce que tu vas pouvoir avoir l'argent pour le mois suivant tu ne sais même pas où est-ce que tu vas prendre l'argent pour ta retraite si justement tu ne veux pas que tes enfants se retrouvent dans ces mêmes situations où tu te trouves maintenant il va falloir justement que tu fasses les choses différemment et c'est en ce moment que je profite pour te raconter l'histoire dont je parle l'année passée en octobre il y a une maman qui a deux enfants qui a décidé de changer les choses parce que elle m'a vu que ça n'allait plus entre son fils qui était extrêmement timide vous savez le moment au niveau où tu ne parles à personne ni à l'école et que à l'école on commençait à dire qu'il doit avoir des besoins spéciaux les classes spéciales, voir un orthophoniste, un psychologue et sa fille pareil où tu n'as pas cette harmonie avec tes propres enfants elle a décidé que je dois en fait changer les choses elle m'a contacté on a mis en place ce qu'il faut faire justement pour changer parce que répéter les mêmes choses encore et encore ce n'est pas du tout la solution et ce que déjà parfois je me reste comme ça je me dis il faut que après cette histoire j'ai pris l'engagement de soutenir tous les parents du monde afin de pouvoir entendre une telle histoire encore encore et encore dont en janvier c'est-à-dire elle a commencé en octobre n'est-ce pas en janvier puisqu'on a un meeting on discute et elle me raconte l'histoire suivante elle me dit Sandra c'est la première fois de ma vie que je vis un Noël aussi convivial à mon lieu et gai avec mes enfants et tu sais ce qui est le plus surprenant c'est qu'il n'y avait pas tous ces artifices qu'il y a souvent et qu'au final on est tous en colère on est tous fâchés et que chacun n'est pas dormi en mode on attend donc le premier parce que vu que le 25 tout s'est même mal passé bah on attend plus que le 1er janvier et j'aimerais je ne peux pas trop entrer dans certains détails ici parce qu'il y a des choses voilà qui restaient quand même privées mais tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas normal de finir tes journées en mode je n'en peux plus je suis frustrée je sais pas quoi faire j'ai besoin des vacances de loin de mes enfants non tu peux en fait passer des moments extrêmement convivial sans artifices même s'il n'y a pas le sapeur même s'il n'y a pas les jouets le moment où il y a l'harmonie avec tes enfants et toi vous allez passer des moments extraordinaires parce qu'au fond tu te souviens étant enfant il ne s'agissait pas réellement de ces objets il s'agissait d'autres choses il est temps donc pour toi de changer et en même temps travailler avec tes enfants afin que cette harmonie revient et que tu puisses dire en janvier de l'année prochaine que ça c'est le plus beau noël que j'ai passé avec mes enfants et le but aussi c'est de faire en sorte que tous les jours soient comme ça parce que pourquoi est-ce qu'on va seulement attendre un moment de l'année pour pouvoir passer ces moments convivial et harmonieux avec ses propres enfants je veux dire en tant que parent on est parent H24 7 jours sur 7 365 jours des décennies sur des décennies et donc il est extrêmement important de pouvoir créer de l'harmonie et surtout donner à ses enfants une éducation qui va faire en sorte qu'ils soient extrêmement intelligents son fils aujourd'hui fait des des mathématiques il est au CEP mais il fait des mathématiques des enfants de la quatrième des fractions que quand tu as vos gens tu vas donner aux gens de faire ils ne sont pas capables donc il est possible de donner ça aux enfants et je me souviens que quand on a discuté je lui ai demandé dis moi réellement pourquoi est-ce que tu m'as contacté elle me dit quand je t'avais contacté c'est parce que je veux je veux on va dire je voulais puisqu'elle a dit ça je voulais avoir des enfants intelligents mais je ne savais pas qu'il y a autre chose dans le sens de l'émotionnel parce que l'émotionnel joue beaucoup sur l'éducation d'un enfant parce que même si votre enfant est intelligent et que il fait des crises de colère des crises d'angoisse et que vous même aussi vous faites des crises de colère des crises d'angoisse ça ne va pas marcher c'est pour ça qu'il faut absolument les deux donc je veux encore faire ma proposition et si cette année tu offrais plutôt un environnement sain à tes enfants et si cette année tu décidais de les offrir ce que Bruce Lee a dit que que d'offrir du matériel à votre enfant offrez leur ce qui n'a pas de prix une éducation qui va leur permettre d'être indépendant de faire et de devenir ce qu'ils veulent parce que le matériel ça ils vont l'oublier mais l'éducation que vous allez leur donner ça va rester à vie et donc si au lieu de leur offrir le matériel cette année tu leur offrais un environnement sain et une éducation qui va leur permettre de devenir extrêmement intelligents afin qu'ils puissent devenir et faire ce qu'ils veulent afin qu'ils ne subissent pas les frustrations que toi aujourd'hui tu subis si tu veux ça si cette proposition te dit quelque chose envoie moi un message à da4sandy.com je vais mettre mon adresse ici et en attendant que tu m'envoies ce mail n'est-ce pas je t'invite à cliquer ici pour voir une autre vidéo que j'ai faite ou encore tu peux cliquer ici pour t'abonner ou encore tu sais quoi va directement envoyer ce mail tu m'écris tu m'envoies un mail et je t'envoie mon numéro de téléphone on va discuter ensemble et si justement tu es aussi proche on pourra se voir en présentiel tête à tête face à face donc voilà bye bye et à tantôt bye bye merci merci